Avant que la vidéo ne commence, laissez-moi vous souhaiter deux joyeuses fêtes au nom de la première chaîne de géopolitique francophone. Probablement la plus grosse annonce depuis la création de Terra Bellum vous attend à la toute fin. Mais sur ce, je vous laisse. Bonne vidéo ! Dans la course pour stimuler la fabrication de semi-conducteurs, les puissances mondiales prennent leur marque. Bonjour à tous, cette semaine sur Terra Bellum nous allons parler d'un problème à la fois sous-médiatisé mais dont les conséquences intrinsèques se font ressentir dans la vie de tous les jours et à des effets particulièrement dévastateurs sur l'une des rares industries encore en vie à ce jour en France, à savoir l'automobile. Vous l'aurez compris, nous allons aborder la crise des semi-conducteurs. L'augmentation des investissements à la suite de la pénurie de semi-conducteurs induite par la pandémie entraînera la construction de plus d'usines de puces dans davantage de régions du monde. Mais la nature rigide du secteur et les cycles d'expansion et de ralentissement entraîneront toujours des pays confrontés à des perturbations de l'approvisionnement similaire à l'avenir. Les gouvernements qui cherchent à devenir largement autosuffisants dans l'industrie des semi-conducteurs découvriront que leurs investissements mènent à une impasse. Tous les programmes soutenus par les gouvernements ne réussiront pas et certains risquent de gaspiller des milliards d'euros d'argent public pour des projets qui échoueront à coup sûr. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, le poids lourd mondial des fabricants de puces sous contrat, prévoit déjà d'investir 100 milliards de dollars au cours des trois prochaines années. Et la Corée du Sud, berceau de Samsung, vise 450 milliards de dollars d'investissement dans les semi-conducteurs au cours de la prochaine décennie. Pour la Chine, dans son 14e plan quinquennal adopté en mars, Pékin a désigné l'industrie des semi-conducteurs comme l'un des sept secteurs stratégiques dans lesquels prioriser les investissements. La Chine vise déjà 70% d'autosuffisance d'ici 2025. L'Union Européenne, quant à elle, veut doubler sa part dans la fabrication de puces mondiales à 20% d'ici 2030. En septembre, la Commission Européenne a également dévoilé l'European Chips Act pour promouvoir les investissements dans le secteur. Le gouvernement japonais a quant à lui déclaré qu'il prévoyait de traiter la croissance de l'industrie des semi-conducteurs comme un projet national, apparenté à l'approvisionnement énergétique et alimentaire, après que la part du Japon dans la fabrication mondiale des puces est passée de 50% en 1988 à seulement 10% en 2019. Aux Etats-Unis, le Congrès américain évalue également la loi Ships for America, qui a été adoptée par le Sénat et comprend 52 milliards de dollars de soutien à l'industrie des semi-conducteurs. Une problématique mondiale La pénurie de puces pendant la pandémie a révélé à quel point l'industrie des semi-conducteurs est critique pour les économies modernes. Ce qui, couplé à la concurrence croissante entre les Etats-Unis et la Chine pour la technologie, conduira le soutien du gouvernement au secteur longtemps après la fin des interruptions d'approvisionnement actuelles. A court terme, la pénurie de semi-conducteurs continuera de se répercuter sur l'économie mondiale. Un peu de répit semble se profiler à l'horizon. Les constructeurs automobiles, comme Ford et General Motors, faisant tous deux états d'une baisse de leurs bénéfices le 27 octobre en affirmant qu'ils prévoient la pénurie de puces pour les constructeurs automobiles jusqu'en 2022. Le 21 octobre, Pat Gelsinger, PDG d'Intel, a également déclaré qu'il pensait que la pénurie globale durerait jusqu'en 2023. Dans le même temps, la concurrence technologique entre les Etats-Unis et la Chine conduira les deux pays à envisager de nouveaux investissements dans le secteur des semi-conducteurs, alors que Washington cherche à renforcer ses propres capacités de production, tandis que Pékin essaie de construire une industrie nationale. Les Etats-Unis considèrent la montée en puissance de la Chine dans l'industrie des semi-conducteurs comme un perturbateur potentiel pour les industries actuelles des semi-conducteurs et de la technologie dirigée par les Etats-Unis, même si certaines parties de la chaîne d'approvisionnement, comme l'assemblage et l'emballage, ne sont plus basées aux Etats-Unis. De nombreux faucons chinois à Washington craignent que les progrès chinois dans le secteur des semi-conducteurs ouvrent la voie à la Chine pour éventuellement remplacer les Etats-Unis en tant que leader mondial de l'innovation technologique pour les décennies à venir. Avec une refonte structurelle de l'industrie mondiale des semi-conducteurs, probablement irréaliste, la plupart des pays n'auront d'autre choix que de s'associer à des acteurs établis comme TSMC, Samsung ou Intel. L'industrie des semi-conducteurs est très fragmentée et nécessite des niveaux élevés de spécialisation pour compenser les coûts d'investissement aussi élevés. Ceci, à son tour, conduit souvent à une poignée d'acteurs qui dominent quelques segments du marché. TSMC de Taïwan et United Microelectronics Corporation, UMC par exemple, se spécialisent dans la fabrication de puces sous contrat. Ces entreprises ne conçoivent pas les puces qu'elles produisent, ni ne construisent la plupart des équipements qu'elles utilisent pour fabriquer des semi-conducteurs. La SML des Pays-Bas par exemple, en revanche, détient le monopole de certaines des machines de lithographie, les plus avancées au monde, nécessaires à la fabrication de puces haut de gamme que les entreprises comme TSMC doivent acheter. Les barrières élevées à l'entrée et les dizaines de milliards de dollars d'investissement nécessaires pour entrer dans l'industrie des semi-conducteurs signifient que l'Union Européenne, les Etats-Unis et le Japon sont susceptibles d'avoir le plus de succès en partenariat avec des fabricants de puces établis. L'alternative peut être un investissement important à long terme que ces gouvernements ne sont probablement pas disposés à payer. Une industrie difficile à lancer La Chine a eu du mal à faire progresser son secteur des semi-conducteurs malgré des investissements de plusieurs milliards de dollars dans l'industrie au cours de la dernière décennie. La Chine vise une autosuffisance de 70% dans la production de puces d'ici à 2025 mais n'a atteint qu'une autosuffisance de 16% en 2020. L'une des entreprises chinoises de semi-conducteurs initialement les plus prometteuses, Tsinghua Unigroup, a également fait défaut sur le paiement d'une obligation en 2020 et est maintenant confrontée à la faillite à moins qu'ils ne reçoivent un renflouement de Pékin. Bien que la Chine réalisera des gains dans les technologies de semi-conducteurs d'ancienne génération, le pays n'arrivera pas à atteindre son objectif d'autosuffisance, d'autant plus que l'Occident devient de plus en plus nationaliste par rapport à l'industrie. La croissance globale de la capacité des usines de fabrication de la Chine au cours de la prochaine décennie dépassera probablement de loin celle du Japon, de l'Europe et des Etats-Unis. Les entreprises chinoises cependant se concentrent largement sur les technologies d'ancienne génération. Le SMIC chinois commence tout juste à fabriquer des puces de 10 nanomillimètres ou moins. L'entreprise dépend également toujours de produits chimiques importés, de matières premières et de machines de lithographie que la Chine ne peut pas produire sur le plan national. Cela signifie qu'il faudra des années au SMIC pour investir dans les mêmes technologies de pointe dans lesquelles les concurrents comme Intel recherchent et investissent déjà. Les contrôles américains à l'exportation entravent la capacité de la Chine à apporter des machines haut de gamme. Il est donc peu probable que la Chine soit également en mesure de les développer au niveau national de sitôt. Mais alors qu'elle aura du mal à concurrencer TSMC, Intel et Samsung sur le marché des puces haut de gamme, la Chine peut réduire sa dépendance à l'égard d'autres puces qui représentent l'essentiel de sa consommation nationale de semi-conducteurs, pour les appareils ménagers et les appareils connectés par exemple. L'entreprise de fabrication d'équipements semi-conducteurs, la plus avancée de Chine, commence tout juste à produire des équipements capables de produire des puces de 28 nanomillimètres, plusieurs générations plus anciennes que les puces de pointe actuelles du marché. Le Japon ne retrouvera quant à lui jamais la part de marché dans la fabrication de puces qu'il avait dans les années 1980, mais la position unique du pays dans l'industrie électronique lui permettra toujours d'augmenter sa capacité de fabrication de semi-conducteurs et de saisir d'autres opportunités de marché tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Bien que sa part dans la fabrication de semi-conducteurs ait diminué, le Japon reste une partie importante de l'industrie globale des semi-conducteurs dans certains domaines, comme les produits chimiques par exemple. L'industrie japonaise des semi-conducteurs est son capital humain, ainsi que son emplacement idéal en Asie de l'Est et sa large clientèle en font également une destination attrayante pour les fabricants de puces à proximité qui cherchent à diversifier leur capacité de production comme TSMC de Taïwan. La diversification est la clé du succès Le 4 octobre, le fabricant de puces taïwanais a annoncé qu'il construirait sa première usine de fabrication au Japon. L'usine de 7 milliards de dollars utilisera les processus 22 nm et 28 nm de l'ancienne génération de TSMC qui fabrique généralement des puces pour des produits de consommation dans lesquels se spécialise l'industrie électronique japonaise, comme les télévisas. TSMC a récemment annoncé que l'usine serait construite en partenariat avec le géant japonais de l'électronique Sony qui investit 500 millions dans le projet. Tokyo Kakogyo est le plus grand fabricant au monde de matériaux photorésistants qui sont nécessaires pour produire les machines de lithographie aux ultraviolets extrêmes qui fabriquent des puces haut de gamme. Les entreprises japonaises représentent environ 90% de la part de marché mondial des matériaux photorésistants. Les sociétés japonaises Shinetsu Chemical et Sumco produisent également plus de la moitié des plaquettes de silicium du monde. La capacité de fabrication de puces des Etats-Unis augmentera également à mesure qu'Intel, TSMC et d'autres augmenteront leurs investissements dans les usines de fabrication à l'intérieur de leurs frontières. Mais l'étendue du secteur technologique américain le maintiendra dépendant des chaînes d'approvisionnement mondiales en semi-conducteurs, même si la capacité nationale augmente. Malgré une baisse de la part de fabrication des puces logiques au cours des dernières décennies, les Etats-Unis restent un élément indispensable de l'industrie globale des semi-conducteurs. La propriété intellectuelle américaine est présente dans toute l'industrie. Les Etats-Unis abritent également certaines des plus importantes sociétés de semi-conducteurs au monde. La conception des puces reste l'une des parties les plus avancées technologiquement de l'industrie. Les Etats-Unis jouent un rôle important dans la fabrication de puces analogiques et mémoires. Néanmoins, la croissance de TSMC et de Samsung en Asie alimente désormais un soutien biparti à Washington pour une fabrication nationale à cru des puces. Bien que la loi CHIPS n'ait pas été entièrement adoptée par le Congrès, un certain niveau de soutien gouvernemental fédéral est probable en plus du soutien au niveau des Etats et des municipalités. Cela a conduit plusieurs entreprises à annoncer leur intention de construire de nouvelles usines de fabrication de semi-conducteurs aux Etats-Unis, dont TSMC. Mais même avec ces efforts, les Etats-Unis resteront liés à l'industrie mondiale car de nombreux semi-conducteurs produits aux Etats-Unis seront toujours expédiés ailleurs pour les étapes finales et plus laborieuses d'emballages, d'assemblages et de tests de la fabrication de puces. Et la plupart des appareils électroniques où ces puces seront finalement utilisées seront également fabriqués dans d'autres pays. Les Etats-Unis auront toujours besoin d'importantes importations de matériaux, d'équipements de fabrication de puces et d'autres intrants pour les puces, ce qui augmentera encore leur dépendance à l'égard de la chaîne d'approvisionnement mondiale. La construction d'une nouvelle usine TSMC de 12 milliards de dollars en Arizona a déjà commencé et elle devrait entrer en service en 2024. Samsung prévoit de construire une usine de 17 milliards de dollars pour les puces haut de gamme aux Etats-Unis et évalue actuellement les sites de l'usine. Intel développe également de nouvelles capacités de fabrication de puces aux Etats-Unis avec l'intention d'introduire de nouvelles puces CPU chaque année entre 2021 et 2025 dans le cadre de sa stratégie dite IDM 2.0 visant à créer davantage de semi-conducteurs pour les entreprises qui conçoivent mais ne fabriquent pas. La place de l'Europe dans l'industrie Les ambitions de l'Europe en matière de puces sont confrontées à la bataille la plus difficile car le marché européen offre peu de clients, c'est-à-dire des entreprises qui conçoivent mais ne fabriquent pas de puces et de consommateurs, c'est-à-dire des entreprises qui construisent des smartphones et des ordinateurs par exemple pour des puces haut de gamme que les fabricants de puces comme Samsung et TSMC traitent avec. L'Europe n'est pas liée à l'industrie électronique au sens large du terme de la même manière que les Etats-Unis et l'Asie avec seulement des clients industriels limités pour les sociétés de conception de puces et les fabricants de puces sous contrat à cibler. Pourtant, la consommation européenne veut cibler les puces haut de gamme car il s'agit de la partie la plus innovante de l'industrie. La stratégie de la Commission a été critiquée pour se concentrer trop sur cet aspect de l'industrie au lieu de partie de l'industrie des semi-conducteurs sur lesquels l'Europe a plus besoin comme le secteur automobile par exemple. La grande base de fabrication industrielle de l'Europe offre un vaste marché pour les puces héritées. Aucun pays européen ne peut rivaliser avec le type d'aide que la Chine ou les Etats-Unis peuvent apporter à l'industrie, nécessitant ainsi une approche pan-européenne. Quelque chose que le président français Emmanuel Macron a soutenu de manière significative pour faire des progrès dans le domaine. Cependant, le soutien financier devrait toujours venir des gouvernements. La France et l'Allemagne ont promis environ 9 milliards d'euros de financement pour le secteur. Bien qu'il reste à voir si les engagements survivront pour parler de la coalition allemande et aux élections françaises de l'année prochaine. Mais alors que l'Europe aura plus de mal à stimuler la fabrication nationale de semi-conducteurs par rapport à d'autres régions du monde, Intel, basé aux Etats-Unis, a donné un peu d'espoir aux dirigeants européens, le PDG de la société ayant annoncé en septembre qu'il construirait une grande usine de puces en Europe. Intel prévoit de construire deux usines de fabrication de puces sur un méga-site européen qui pourrait contenir jusqu'à 8 usines dans le cadre de la stratégie IDM 2.0. Les usines seraient parmi les plus avancées de l'entreprise. Le nouveau modèle commercial d'Intel nécessitera la construction de nouvelles usines de fabrication de puces. Intel ne possède à l'heure actuelle que 4 usines de fabrication de puces situées en dehors d'Amérique du Nord, dont deux en Israël et une en Irlande. Alors que la société cherche à construire davantage d'usines de fabrication de puces, Intel pourrait voir de plus grandes opportunités de croissance en Europe par rapport à l'Asie où elle n'a aucune présence existante et serait confrontée à de nombreux concurrents. Une industrie hautement instable Les intérêts stratégiques différents des Etats-Unis, de la Chine, du Japon et de l'Europe pour stimuler la fabrication de semi-conducteurs pourraient augmenter le nombre d'usines de puces haut de gamme situées en dehors de Taïwan et de la Corée du Sud d'ici à 2025. Cependant, le fait d'avoir plus d'usines dans plus d'endroits ne désamorcera pas la menace d'une autre pénurie mondiale de semi-conducteurs. Le surinvestissement pourrait également encore créer une crise dans l'industrie. La concentration géographique de la fabrication de semi-conducteurs n'était qu'une petite partie de la pénurie de puces et il est probable que la pénurie aurait été presque aussi grave au cours des deux dernières années, même si les usines étaient largement réparties. Une augmentation rapide et imprévue de la demande de puces est produite en raison de la pandémie car de plus en plus de consommateurs voulaient acheter des ordinateurs portables, des périphériques réseaux, des appareils électroniques et d'autres produits pour travailler à domicile. L'industrie des semi-conducteurs et les longs horizons d'investissement pour augmenter la capacité signifie que l'industrie ne sera jamais structurée pour faire face au changement soudain de la demande. De plus, la pénurie de puces dans l'industrie automobile a été exacerbée par le processus de certification intense auquel le secteur automobile est soumis, ce qui rend le changement de fournisseurs particulièrement difficile. Lorsque la pandémie a commencé, les constructeurs automobiles ont annulé bon nombre de leurs commandes anticipant que la crise économique frapperait la demande de véhicules. Mais lorsqu'ils sont revenus pour passer des commandes, alors que la demande a augmenté, les constructeurs automobiles se sont retrouvés derrière d'autres clients. Et en raison du processus de certification, il faut des mois aux constructeurs automobiles pour passer à d'autres fournisseurs. Les problèmes d'approvisionnement auxquels sont confrontés les constructeurs automobiles se seraient donc produits. Que les puces aient été fabriqués à Taïwan ou en Allemagne. Les hauts et les bas que l'industrie des puces connaît souvent à mesure que de nouvelles capacités sont mises en ligne continueront également d'être un problème. En fait, la concentration accrue des Etats-Unis, de la Chine et de l'Europe et même du Japon sur la capacité de fabrication nationale ainsi que celle des producteurs établis tels que la Corée du Sud et de Taïwan pourrait conduire à un effondrement encore plus important si bon nombre de ces nouvelles usines devaient être construites d'ici le milieu des années 2020. Le marché des puces haut de gamme au cœur de nombreuses stratégies occidentales n'est peut-être pas non plus entièrement à l'abri de ce risque. Pour conclure, à un moment donné, la demande saturée de nouveaux ordinateurs, smartphones et autres appareils électroniques domestiques utilisant des processeurs avancés pourraient freiner la croissance de la demande, car la plupart des gens ne remplaceront pas autant d'appareils qu'au début de la pandémie. Mais le plus grand risque pourrait concerner les technologies matures plus anciennes où l'ampleur des investissements chinois pourrait submerger les marchés si le pays n'avait plus besoin d'importer autant de puces héritées. Et comme on le voit dans d'autres industries, les objectifs d'autosuffisance de la Chine peuvent amener les producteurs à être moins sensibles aux signaux des prix du marché pour réduire la production ou l'investissement. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ainsi qu'à vous abonner et à cliquer sur le bouton rejoindre, cela nous aide grandement. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bonne semaine à tous ! Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, vous ne le savez pas, mais Terra Bellum est un groupe à part entière composé de plusieurs entités dont Defense Insider, une chaîne dédiée entièrement au secteur de la défense avec des vidéos exclusivement écrites par des experts, des chercheurs, des professeurs, des journalistes ou des militaires et anciens combattants. Lancée en février 2021 et après seulement 16 vidéos publiées, elle compte déjà plus de 36 000 abonnés. Tout cela pour vous dire que ce n'est que le début. Soyez attentifs car dans les prochains jours, nous publierons sur nos réseaux sociaux une annonce très importante sur ce nouveau projet sur lequel nous travaillons et sera probablement notre plus grand accomplissement à ce jour et sera notre nouveau bébé pour littéralement les années à venir. Ce projet a lieu en deux qualités, il est à la fois disruptif pour tout un secteur, les fameux spédèves de Twitter vont devoir acheter des mouchoirs XXL malheureusement, puis nous allons mettre à contribution notre public. Donc autant vous dire que l'on allie le meilleur des deux mondes. Je ne vais pas vous en dire plus sinon ça gâcherait la surprise, mais essayez de deviner. Le premier qui devine dans les commentaires gagnera ce que l'on s'apprête à créer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Aujourd'hui je vous le 여�灣 de plus que vous avezickt notreай bilan Beacouche, au chanté dans les poignets, celaauthentique, on s'apprête, ce ne soit vous l'anı limité par de cette vidéo. C'est� moving, on s'apprête. Au nom, on n'aura énergicité pour vousった. Et je vais tesuivrewegner. Je vous laisse allez lever des choses dont vous voulez vient peer pour que vous Cherry très bonheurkomne. Merci.